à 7h23 c'est sophie belon présidente du conseil d'administration de sodexo qui est avec nous ce matin bonjour la bonne élève j'ai envie de dire parce que sodexo c'est vrai que depuis plusieurs années vous vous distinguez par notamment les objectifs que vous étiez fixés que vous avez atteint 60% de femmes au sein du conseil d'administration 40% de femmes parmi les hauts dirigeants sophie belon est ce que il faut durcir encore la réglementation il ya cette proposition de loi des députés de la république en marche qui vise à instaurer une obligation un quota pour les 10% des emplois les plus hauts dans les entreprises et des sanctions alors d'abord avant de répondre à votre question bon je pense que c'est un sujet très très important la mixité dans les entreprises et et c'est un sujet sur lequel nous vous dites qu'on est un bon élève mais en fait si on repart il ya une dizaine d'années on était à 22% de femmes au conseil d'administration on est à 60 aujourd'hui on était à 20% pour les tops de 100 on est à 40 aujourd'hui on était à 22% pour les top 1600 on est à 36% aujourd'hui donc ce que je pense qui est important sur ce sujet c'est d'avoir une politique volontariste au plus haut de l'organisation et qu'elle soit connue par tous et portée par tous et ça pour moi c'est c'est ce qui est le plus important plus que la contrainte vous voulez dire plus que la contrainte oui je suis plus plus pour la transparence se donner des objectifs avancer être pragmatique et à tous les niveaux de l'organisation que l'on s'empare de ce sujet ça prend du temps justement d'instaurer comme ça une parité vous dites qu'il faut pas que ce soit forcément obligatoire mais que ça se fasse dès le départ dans des questions dans des cycles en fait ça prend du temps mais enfin voyez par exemple nous au conseil on était à 22 on est à 60 on était à 20 on est on est à 40 oui ça prend du temps mais au moins c'est ancré dans l'adn de l'entreprise parce que certains secteurs sont sont mal représentés justement les secteurs ne se valent pas le tous nous nous avons la chance chez sodexo d'avoir 50 55 % de femmes dans l'entreprise et donc le vivier est là il faut il faut il faut le développer il faut le faire grandir il faut le former mais on a un vivier on a il ya un certain nombre d'entreprises notamment industrielles où il n'y a pas il n'y a pas assez de femmes donc ça veut dire qu'il va falloir pousser les lycéennes à aller vers des filières scientifiques à avoir plus d'ingénieurs voilà dans les écoles d'ingénieurs donc ça va prendre du temps c'est de la formation vous qui avez justement un vivier de femmes suffisamment important qu'est ce que vous faites pour être proactif vous les pousser à dire vous pouvez diriger des équipes faites vous confiance vous faites quoi alors on fait beaucoup de choses d'abord il ya dix ans on a créé un espèce de comité au départ formé que de femmes mais maintenant deux femmes et d'hommes d'une vingtaine de personnes et qui est là pour donner des des recommandations d'un comité qui est composé de collaborateurs de nos différentes entités différents pays un certain niveau et qui sont là pour nous donner des recommandations sur comment faire promouvoir la mixité on a mis en place alors c'est mettre le sujet à l'agenda en commençant par le top management c'est faire des formations c'est créer des des réseaux faire du mentoring faire du coaching regarder au moment où vous faites du recrutement c'est exiger un pool de candidats équilibrés par exemple moi je me rappelle quand vous faites un recrutement avec un chasseur de tête avec quelqu'un qui vous aide très souvent on vous dit ah ben non là sur ce poste là c'est pas possible dans la haïti par exemple non une femme c'est pas possible alors dit écoutez très bien si c'est pas possible on va faire le travail avec quelqu'un d'autre bah ils reviennent ils disent oui non finalement on a trouvé des idées donc c'est une exigence au quotidien à tous les niveaux il faut lutter contre les idées reçues en fait exactement il faut il faut lutter contre les idées reçues moi j'ai un autre exemple j'ai été il y a une dizaine d'années responsable de du segment entreprise en france bon écoutez je suis rentré dans dans ce comité de direction là et il n'y avait que des hommes et il y avait 12 directeurs régionaux pas un homme et pas une femme pardon que des hommes et donc j'ai posé la question mais comment se fait-il que annonce et pas un c'est pas un job pour les femmes on travaille tard on travaille beaucoup bon bah moi quand je suis partie il y avait un tiers des directrices régionales qui étaient des femmes voilà c'est une question de volonté est ce que sophie belon pour autant il faut par exemple dans les codires ou les comex instaurer des quotas ben moi je suis comme je vous l'ai dit je suis pas pour j'étais pour les quotas dans les conseils d'administration mais je ne suis pas pour les quotas dans les comex et les codires parce que les comex et les codires c'est pas la pratique de c'est pas une pratique de renouvellement dirigeant qui est normé il n'y a pas un caractère obligataire dans les conseils d'administration vous pouvez faire venir des gens de l'extérieur les personnes sont nommées pour trois ou quatre ans il ya un renouvellement naturel qui se fait on peut pas rester plus de 12 ans sinon on est considéré comme non indépendant et donc je sais dire que là on va trop loin avec la loi on on a une initiative de trop quand on propose des quotas jusqu'au comité d'exécutif ce qui est dommage c'est qu'on a déjà beaucoup on a par exemple dans le code à fait de medef il est dit qu'il faut se donner des objectifs être transparents les pas les partager regarder les progrès ensuite on a l'index pénicaux qui a été créé il ya deux ans et qui aussi a mis le sujet peut-être qu'il faudrait donner du temps pour que les choses se fassent on a déjà des outils il faut utiliser cet outil on pourrait rajouter par exemple à l'index pénitucco un critère sur les dirigeants et sur le pourcentage des dirigeants et sur cette évolution mais vouloir forcer les choses pour moi c'est pas la c'est pas la meilleure solution